Vous aviez hâte ? Oui, moi aussi. Mais vraiment ? C'est ce soir. Vous venez avec moi ? Les E4 Awards, je vous rappelle, 18h30, ça ne s'appelle pas. E4 Awards, la grande soirée des trophées de la reprise d'entreprise. Trois reprises. La reprise d'entreprise, reprise d'entreprise au féminin et la jeune reprise. Et là, vous allez continuer aussi de me regarder et de nous regarder parce que c'est une émission aux entreprendres et nos invités, cette fois, sont justement des repreneurs. C'est Nathalie et Philippe Régal de l'agence Régal, ils ont repris. Donc, l'amour est dans l'entreprise ou l'amour du risque, comme vous voulez. Nous nous sentions complémentaires dans nos activités respectives, chacun salarié dans une entreprise différente. Et puis, l'impression aussi, depuis 20 et 25 ans de vie professionnelle, d'avoir un peu fait le tour de la question, enfin, du moins d'avoir bouclé la boucle et puis que c'était le moment, effectivement, de se lancer en tant qu'indépendant. Que nous avions toutes les armes en main pour se lancer en tant qu'indépendant. Et donc, pour répondre à votre question, oui, c'est un grand bonheur au quotidien puisque la complémentarité dans la vie privée s'est avérée également identique dans le travail. Alors, on peut vous associer, mettre le nom ce soir sur un peu l'amour du risque. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à justement prendre ce risque d'entreprendre ? Bonsoir, c'est l'envie de partager avec Nathalie, effectivement, une belle aventure, construire quelque chose. On avait effectivement la compétence, on avait une certaine expérience dans le domaine de l'assurance et c'était de venir indépendant et surtout partager à deux une belle aventure. Alors, Gaël, une question ? Moi, j'ai une petite question. Quand on vit ensemble, quand on travaille ensemble, le soir, parce qu'on arrive à décrocher du travail, on parle de quoi le soir ? Enfin, je vais rentrer dans la vie, mais... On parle de la soirée. Alors, question... Non, on n'arrive pas à débrancher. Mais on le fait dans un esprit de construction, c'est-à-dire que c'est sur des sujets qui sont sérieux, enfin, qui sont pour construire quelque chose. Donc, on évite les petites anecdotes et on se concentre sur, justement, des projets communs. C'est la grande force d'être à deux. C'est justement de ne pas pouvoir se voir dans la journée, parce qu'on a chacun nos dossiers. Et puis, le soir, d'aborder des sujets importants pour la vie de l'entreprise. Si vous pouvez donner en deux ou trois mots un conseil rapide à nos auditeurs qui se retrouvent dans une situation, par exemple, des cadres sous pression qui ont l'impression d'avoir fait le tour, puis qui se disent « Ah là là, je ne vois pas le bout du tunnel », mais se lancer, c'est possible. Alors, quels sont les conseils ? Quelles qualités ? De bien préparer son projet, de passer par une structure spécialisée en création reprise d'entreprise qui peut aider à prendre de la hauteur de vue, notamment l'IFOR, qui est une structure de reprise d'entreprise qui est un très bon accompagnement. Et puis, parallèlement à cela, bien sûr, de croire en son projet et de se donner tous les moyens. Et il y a forcément des doutes pendant une phase de reprise d'études, de reprise d'entreprise, mais il faut compenser ses doutes par de la préparation et puis ensuite se lancer et croire en son projet. Et le dernier petit conseil rapide, si vous êtes seule et que vous êtes au bureau, alors comment il faut faire pour rencontrer l'amour ? Je plaisante, je vous laisse chercher. Alors, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Ose entreprendre et nous répondrons à vos questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à contacter RCF pour vos nombreuses questions. A bientôt !